La vieillesse est naturelle, mais lorsqu'il s'agit des surveillants des écoles secondaires, cela peut poser des problèmes majeurs. Le vieillissement physique entraîne une réduction de la vigueur et de la force dans les eaux, ce qui peut constituer un handicap pour maîtriser les élèves agités et violents. Le phénomène de vieillissement du personnel, d'encadrement, comme on les appelle, est connu. Nous l'avons déjà relevé à plusieurs rencontres. Donc si on peut nous faire un renforcement de capacité en personnel de ce côté, cela va nous faire du bien. Et aussi regarder du côté des agents d'encadrement, donc les surveillants, si on peut nous renouveler, sinon ajouter du personnel un peu plus jeune dans ce rôle-là. Les surveillants ont donc besoin de réactivité et d'endurance pour pouvoir intervenir efficacement dans des situations de conflits au sein et même à l'extérieur des établissements scolaires. Le personnel vieillissant, c'est vrai, mais à côté d'eux, il y a ceux-là qui répondent immédiatement, qui peuvent être capables d'éjecter un comportement bouteux de la part d'un élève, donc les anciens policiers. Et à côté, on a aussi, on a quand même des jeunes assez forts pour, en cas de poursuite, mettre un terme à une altercation entre l'élève. Afin de favoriser un climat apaisé au sein des écoles, en dehors de la santé physique que doivent avoir les surveillants, il est également nécessaire que ces derniers sensibilisent les élèves à l'importance du respect mutuel et du dialogue. Un enfant qui est en face d'un cinquantenaire n'aura pas le même comportement vis-à-vis d'un trentenaire, simplement parce que ce que celui qui est jeune, donc le trentenaire lui dira, sera dit avec beaucoup de vigueur et de ténacité, contrairement au cinquantenaire. Et il sait que s'il faut courir, le trentenaire va courir, ce que le cinquantenaire ne pourra pas faire. Donc la virulence aussi se trouve dans la façon, dans la façon de dire les choses. Si vous voulez qu'on court, nous allons courir et je suis prête à vous affronter. Mais ce n'est pas tant un conflit, mais c'est juste pour faire asseoir son autorité. Depuis trois ans déjà, sinon quatre ans, l'INICI a déjà tenté de trouver une solution. En faisant en sorte qu'à côté des surveillants, surveillants des écoles, établissements, qu'il y ait aussi des agents de sécurité. Dans ce groupe d'éléments de sécurité, nous avons les anciens policiers, retraités, et d'autres jeunes gabonais qui ont un certain âge. Donc du coup, je crois que tout ce qui est lié à la violence tend à diminuer parce qu'il y a déjà ce renfort-là. Face à cette situation récurrente du vieillissement physique des surveillants dans les établissements scolaires, un recrutement de nouveaux surveillants plus jeunes et dans des meilleures conditions physiques est impératif. Des formations spécifiques doivent également être mises en place pour permettre aux surveillants actuels de renforcer et d'acquérir des techniques de gestion de conflits adaptées aux nouveaux défis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !